Alors je devais donner une conférence à Bruxelles et l'organisateur que j'avais rencontré ne m'a jamais rappelé. J'imagine qu'il a dû lire un de mes livres et ça se trouve ça ne lui a pas plu et peut-être qu'il n'a pas osé me le dire. Aujourd'hui, nous allons parler du troisième accord Toltec. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue aux Chroniques du Moulin sur laquelle je vous retrouve tous les lundis pour évoquer des thèmes avec vous. En ce moment, nous sommes plongés dans les accords Toltec et merci à Don Miguel Ruiz et à Olivier Clerc qui ont eu un grand travail de transmission, de traduction de ces accords Toltec qui nous sont tellement précieux au quotidien. Et aujourd'hui, cet accord Toltec, c'est ne pas faire de suppositions. Ça va tellement vite quand une situation ne nous convient pas et quand notre interlocuteur d'un seul coup nous fait une réponse qui ne nous convient pas, d'aller imaginer, il n'a pas dit ça parce que j'imagine que. Et l'imagination qui est en fait l'interprétation dans notre communication quotidienne, c'est la source de tout conflit. Il y a une grande distinction quand on explore la communication entre l'interprétation et l'observation d'une situation. Si je dis Arnaud a le doigt tendu dans la direction et il fronce les sourcils, visiblement il est en colère ou il en veut. Ou alors Arnaud a le doigt tendu et il fronce les sourcils. Dans le premier cas, c'est une interprétation. Dans le deuxième cas, c'est une observation. L'observation, c'est j'observe la situation telle qu'elle est. Arnaud a un sourire, il a les deux paumes de main en direction du ciel. C'est une observation, on est tous d'accord, donc c'est une observation. Arnaud est en train de prier le ciel, d'avoir de l'inspiration, c'est une interprétation. Arnaud a son visage sur le front, visiblement il regarde au lointain. Arnaud a le visage sur le front, peut-être il a le soleil dans les yeux. Arnaud est en train de parler en langue des signes avec son ami qui est à 20 mètres. Dans un cas, il y a une interprétation de la situation. Dans un cas, il y a une observation. Comment les distinguer ? C'est vraiment pas compliqué. Il y a une observation quand on est tous d'accord. Arnaud a le front posé sur ses trois doigts, de la main droite, on est d'accord, c'est une observation. Et à partir de cette observation, on passe notre temps à faire des interprétations de la réalité. Il a l'air anxieux ? Non, il est triste. Non, il a l'air anxieux ? Non, il est en colère. Visiblement, il me fait la tête. Tout ça, ce sont des interprétations. Et les conflits ont lieu parce qu'il y a une confusion entre l'interprétation et l'observation. Ah, il n'a pas répondu, il me fait la gueule, il est dans sa chambre. Le fait, c'est qu'il n'a pas répondu, c'est un fait qu'il est dans sa chambre, c'est un autre fait. Ce sont des observations de la réalité qu'il me fait la tête, ça c'est une interprétation. Et je passe mon temps à interpréter parce que tu ne me regardes pas quand tu me parles, mais peut-être parce que tu es gêné, ou peut-être parce que tu me fais la tête, ou peut-être parce que tu as besoin d'introspection. Et dans ce troisième accord Toltec qui vise à ne pas faire de suppositions, ça va être une chasse à l'interprétation, chez soi et chez l'autre. Et si vous vous observez, je vous encourage, tiens, je vous encourage cette semaine à faire la chasse aux interprétations. Au quotidien, quand vous voyez, tiens, cette automobiliste m'est passé devant moi, « Visiblement, je ne connais pas les circonstances, peut-être il ne m'a pas vu, peut-être il accompagne sa femme enceinte à la clinique, peut-être, etc. » Donc, plus je reste dans l'observation des faits, moins je suis dans l'interprétation et moins je fais de suppositions. La supposition, c'est une tuerie en termes de communication, parce que je prends le pouvoir, quelque part, sur l'intention de l'autre. « Je ne sais pas quelle est son intention, il n'est pas venu au rendez-vous. » Mais il y a plein de raisons. Donc, le seul fait, c'est qu'il n'est pas venu au rendez-vous. Et quand j'ai un rendez-vous, si je prends cet exemple, j'ai rendez-vous avec Jessica, on a rendez-vous à 15h, elle n'est pas là. Et là, la seule action, c'est qu'elle n'est pas là. Et rentrer dans l'interprétation, peut-être elle a eu un accident, peut-être elle m'en veut, peut-être elle ne viendra pas, peut-être elle a oublié, peut-être elle se fiche de rendez-vous, etc. Ça ne fait que non seulement voiler la communication, mais ça crée des conflits. Donc, la proposition, ça va être vraiment pour honorer ce troisième accord Toltec. Et puis là, c'est une invitation pour cette semaine à ne jamais rentrer dans l'interprétation, à ne pas faire de supposition et à vérifier, à vérifier avec l'autre. Je t'ai invité hier à m'appeler, tu ne m'as pas appelé, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu ne m'as pas appelé ? Et puis laisser l'autre la liberté de sa réponse et entendre la liberté de la réponse de l'autre comme étant sa carte du monde, sa valeur à lui et sa réalité et sa liberté d'agir comme il le veut. C'est très très important parce qu'au-delà de ces quatre accords Toltec, pour avoir accompagné des groupes et des particuliers dans mon cabinet pendant des années et pour continuer à les accompagner, j'ai pu voir que l'essentiel des conflits sont des conflits de communication. On n'arrive pas à s'entendre parce qu'on passe notre temps à interpréter et à supposer. Et d'être attentif en restant factuel. Comment ? En étant avec une observation de la réalité qui fait qu'on est tous d'accord. Et à partir de cette observation, plutôt que d'aller dans l'interprétation, on va aller dans son ressenti. On avait rendez-vous à 14 heures, tu m'avais promis de m'appeler à 14 heures et tu ne m'as pas appelé à 14 heures. Ça c'est un fait, on est d'accord avec ça. Et plutôt que j'imagine que tu, allez en soi, ça m'inquiète, ça me rend triste. Et donc, j'ai besoin de mettre de la clarté. Qu'est-ce qui fait que tu ne m'as pas appelé à 14 heures ? Et en étant là aussi, en acceptant la position de l'autre. Vous allez voir qu'en intégrant ces quatre accords Toltec, je ne parlerai que des quatre accords Toltec ici. J'entends déjà les commentaires. Et qu'en est-il du cinquième accord Toltec ? On ne l'évoquera pas ici, on restera sur les quatre accords Toltec. Et on a vu ici le troisième. Mais la semaine prochaine, si vous êtes là, on évoquera le quatrième.